Super, bon départ, bonjour, l'hypneur ! Super, chartrein... Et maintenant, chartrein, le dauphin... Le pilote, elle se fait... Ça va vite, ça va très très vite ! Très vite, là-bas, le freinage, il l'a placé, l'auto, sur la branche de la Ravenne, et le roi du pied gauche dans la descente, qui emmène le champion junior, Enzo Liebner. D'abord, Emmanuel Martins, France de Lille-Jean, et Emmanuel Gallivel, Emmanuel Gallivel, le dépanneur, Et chartrein, bien impeccable, là, mais derrière, ça suit pareil, c'est bien ce que fait Enzo Liebner, hein, le jeune de la Twigo, oui, mais... Martin a des heures... Allez, en panne, c'est pour vrai ! Problème pour Martin... Problème pour Martin... Problème pour Martin... Et le retour de Liebner... Absolument, Liebner ! À la ligne droite, comment il revient, Liebner ? Il est revenu dans les routes chartreins ! Prends le tour, joker, Emmanuel... Enzo Liebner ! Enzo Liebner ! Pas bien, pour une première ! Le pilote de la coupe Twigo Everard, Alicross, le champion junior ! Et le pilote à fort est en train de démontrer que ce pilote est en train d'entendre... Elle se va ! Un écart, qui va se prendre le nom de la Twigo ! Il est devenu démontrer d'ailleurs ! Un tour, joker, pour Chartrain ! Chartrain, qui glisse là-bas, sortira à premier ! Laurent Chartrain devant Enzo Liebner ! Le maître devant l'élève ! il y a l'hiver pour la cinquième place et je peux vous dire que la deuxième manche retenez bien l'hiver oh la 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 c'est passé mais de juste là on aurait pas mis la main à la portière parce qu'elle était trop collée et là derrière les pommes il y en a 4 pilotes avec Pierre Thoreau, Evneau, Grosset-Jeanin et Foss qui vont pas se faire de cadeaux avec Fabien Grosset-Jeanin qui a pris un excellent départ à Glatouigo qu'il découvre une deuxième place pour Maximilien-Evneau dont on a pas à faire la promotion ni la publicité parce que c'est quand même l'une des valeurs sûres du rallye-cross français troisième, Jimmy Ter Thoreau le champion et bien qui a enfin une question pour Arie Thierry en troisième position et Grégo il poste à la quatrième place il a pris quelques longueurs d'avance le pilote de la Haute-Savoie tour joker pour Maximilien-Evneau il a peut-être eu raison de le prendre maintenant il va revenir dans les roues de Jimmy Ter Thoreau je pense que maintenant il prendra dans le dernier tour Fabien Grosset-Jeanin le tour joker alors que c'est maintenant Jimmy Ter Thoreau qui le prend ça va se jouer entre Evneau et Ter Thoreau pour la deuxième place avantage Evneau ça va pas beaucoup et là Fabien Grosset-Jeanin il va devoir prendre le tour joker et Maximilien-Evneau non Evneau ne l'aura pas au moment où il rentre il faudrait déjà qu'il soit dans la descente et ça va se jouer Arieux et ça se joue Arieux mais correct troisième Ter Thoreau à court mais bon oh c'est beau oh c'est beau ouais super il a raison pas bien bossé Benjamin et Maximilien-Evneau euh super oh ça patine j'agule alors ça patinait pas dans un moment hein ça patinait de moment à un moment et du coup j'ai Elodie Ibonique Chagut devant et là c'est étonnant Bruno Nassilva Larocque et Sangier et bien il y a sa première sortie en super 700 l'éleveur de taureaux de combat et deuxième Bruno Nassilva et le pilote c'est une compétition et bien il y a un peu on va se faire en mieux avec les 100 carottes le pilote du château au Marthurey Aller Robert ! Allez Robeur Il a pris l'eau d'Aziba, il n'a jamais roué aussi vite, à part devant ses taureaux. Il élève des taureaux de combat, entre autres, là-bas, à Palma de Bayon, mais il a jeunes activités, hein. Et voilà, Robinson Yer, qui s'envoie à l'île d'Aziba. C'est parti, là-bas. C'est parti, là-bas. Le pote est à l'eau, et on ne voit pas que le pote est porté en son salle. Et oui, on ne se rappelle pas le nom. Le pote est à l'eau, et on ne voit pas le pote. Bon, c'est loupé, Jagu. Troisième, Christophe Larocque. Et quatrième, Bruno La Silva. Il est parti tout seul, Martin. Il est parti tout seul, Martin. Il est parti tout seul. C'est parti d'aventure. Oh, il passe à l'extérieur. Cernier déchaîné. Ah, il y a ses supportrices, elles sont debout sur l'escabeau. Martin, Emmanuel, Christophe Larocque. Romain Cernier. Et Bruno Da Silva. Je vais demander à Philippe, qui est à côté de moi, s'il arrive à lire lui aussi sur la voiture de Larocque, parce qu'on n'arrive pas à bien lire. Emmanuel Martin, le pilote Billon. Pilote Billon, Monsieur, devant Christophe Larocque. Ah oui, il y a des châteaux au début. Ah, Bruno Da Silva. Ah, Martin, la Strega. Là, il est parti loin devant, Martin. Ouais, Emmanuel, Martin. Romain Cernier. Hé, Bruno Da Silva. C'est un peu la passe. C'est le type Sornier-Aventure qui hurle, Romain Sornier et la M2, la 208 Emmanuel Gallivel qui est toute neuve à l'extérieur, et qui prend le meilleur départ ? Loni d'Imonique Jaguet. 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 Il a mis la vitesse gravée sur les testiers glaces. Loni d'Imonique Jaguet. 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 C'est parti ! 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 Jean prend le tour joker ! Il est revenu Gallivel ! Et Jean ! Et Jean ! Oh non 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 ! C'est parti 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 ! Martin ! Et c'est parti ! 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 Ah ! C'est parti 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 !